Et salut à tous c'est TitoCofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, nous sommes contre Tempus et Nemesis de Gildan de G2. Du coup petit siège intéressant en vue, j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu, et nous on est parti directement avec la première offense. Allez offense numéro 1, je suis obligé de mettre à l'honneur mon petit Anne, on est contre une def, en vrai je sais pas pourquoi ils ont mis Douglas, on va y aller avec une Nikki, Anne et RoboDark. Objectif, one shot, je pense Abelio et Douglas, Anne qu'on a revenu en Swift, Full Knocker, à gauche on a mis dégâts sur haut, on va essayer de one shot Abelio, à droite, le robot en Swift Will, j'ai mis Abelio pour le Revenge de Douglas, à gauche à droite multi, et la Nikki, Full Knocker, avec à gauche à droite multi, objectif cleave. Bon du coup, on joue premier forcément, c'est très rapide en face, pas du tout, on va faire skill 2, on absorbe de l'ATB, ah mais on relâpe un tour carrément, ah ça ça va être dommage, ok on va juste sur un skill là je pense pour Pock ici, voilà tant pis, on va faire skill 3, et là avec Anne, bon on espère déjà pas mettre sous le seuil, ah mais on va mettre trop de dégâts en fait, oh non, il va me taunt, non, oh j'ai perdu, j'ai pas dû mettre du will, ok, on va les gars, on peut le faire, je vous jure qu'on peut le faire, je vous explique, je fais un skill 3 là, on délai de ce truc là, ah il a surdreize, on fait un skill 1 là, on tue, hop, là on fait un skill 2, et c'est comme gagné, pas de soucis, y'a pas de problème, bon allez, offence numéro 2, on est contre une Harmonia Vigor Heroïde, et on va partir sur une Echir Vritra, Ciri Dark, c'est ma défense, mais je vois qu'elle a un bon win rate, on est à plus de 80 wins, c'est pas ça, c'est pas de 6 lose, du coup j'ai envie de la tester, voir un peu ce qu'elle donne, on a revenu du coup la série en vieux will, avec deux multitudes à gauche à droite, elle est en tocrite, on a Echir en vieux destroy, avec deux multitudes évidemment à gauche à droite, et Vritra, Despair Will, Sondrez, Acuracy à 50, et on a mis des multitudes à gauche et à droite, allez c'est parti, bon du coup on a le premier tour, on va faire un skill 3 directement, on va strip, mettre les slow, on va skill 2 pour boost 1 TB, le Vritra, et là on va tenter de mettre Death and Despair, si on en met tant mieux, si on en met pas tant pis, on en met du coup tant mieux, on joue ici, on peut faire un skill 2, et en vrai, c'est quoi, je vais aller mettre à mal, ici, on va de vrai, si je proc je pense que je tue, on va de vrai, ok pas du tout, mais je lap un tour, du coup là je peux aller tuer, nice, petit proc, on va juste faire un petit skill 1, ici, comme ça elle se clean, si on met l'antile, dommage, elle fait skill 3, hop si elle met le clean, si je voulais dire plutôt, on va aller taper directement là, on a déjà le skill 2, on cycle de fou, les dégâts qu'on met par contre c'est affolant, là on a déjà le skill 2, hop hop hop, on tue, et il reste juste à aller sur cette harmonia, allez, offence numéro 3, on est contre une roïd, harmonia, vigore, et on va partir sur, truff, et sheer, ciri dark, du coup le ciri runé en vieux wheel, avec du multi à gauche à droite, c'est le deuxième, la ciri dark est en vieux wheel, en taux crit également, avec à gauche à droite du multi, et truff, et runé en vieux destroy, multi à gauche à droite aussi, on va faire pareil que tout à l'heure, c'est également une de mes défenses, alors du coup, on joue premier, on va pouvoir faire directement le skill 3, pour strip, mettre les slow, alors on en rata, c'est pas grave, enfin c'est un peu embêtant quand même, on va faire skill 2, et ok ça va, ah c'est embêtant, ah, arrête, ah c'est très embêtant, ok bon, on va faire skill 3, skill 2 pardon, ou les dégâts, là avec skill 2 on peut peut-être tuer, oh on a mis script je pense le dernier, on va se faire contrôler, on ne sait pas contrôler, parce qu'il a mis le break death, excellent, et du coup nous on va aller taper là, oh la harmonia qui me met mal là, what the fuck, elle fait trop de trucs, on va faire skill 3 là, mettre des dégâts, et le revenge, après le revenge je trouve que c'est nul sur heroic, parce que l'idée de heroic pour moi c'est d'aller contrôler l'ATB, si tu mets les break death, en fait tu ne contrôles plus l'ATB, je trouve ça pas terrible, on voit de vrai, mais bon, on va pas faire skill 3, on réduit l'ATB, et on a un niveau d'autre skill 2, pour mettre des bons dégâts, hop, et là je vais faire skill 2, tu sais quoi, pas pressé, voilà, et on va pouvoir tuer, excellent, on a le skill 3, normalement là c'est gagné, allez offence numéro 4, on est contre une harmonia, vigore, héroïde à nouveau, on va faire une autre offence fun, Fenneca, Amarna, et Chami, c'est pas très adapté à cette défense, mais j'aime beaucoup cette compo, du coup, on va l'utiliser aujourd'hui, on a runé Amarna, en vieux wheel, avec des multites à gauche, à droite, un Fenneca, en broken, bon, il y a un petit revenge, Sandrez, pas mal de tankiness, à gauche, on a mis une réduction vent, à droite de l'accuracy skill 2, et Chami, un vieux wheel, plutôt tanky, à gauche, à droite, multite de l'attaque et de la def notamment, je pense qu'on veut tuer héroïde en premier, puis on ira sur vigore, et on terminera par cette harmonia, alors on a le premier tour, on va faire skill 3 direct, et on va juste faire un petit skill 1, je pense, ah non, non, je misplais, j'aurais dû, maintenant oui, j'aurais pas dû faire ça, bon, je vais devoir me cleanse, j'aurais dû voler l'huile en fait, j'aurais juste dû voler l'huile, mais bon, tant pis, on va faire ça, hop, on va faire un skill 2 déjà maintenant, je pense, bien, bon, ça va cleanse du coup, parce que la harmonia a été très très lente, là on va faire un skill 2, comme ça on vole les buffs, le buff speed notamment, c'est bien, on va retenter de mettre le break def là, on a pas de destroy, et en vrai, ne pas avoir de destroy, ça peut être embêtant, on va faire skill 3 pour pouvoir cycler notre spell, voilà, on peut aller revoler un buff, euh, vas-y je le fais, c'est quoi, allez petit proc, petit skill 1, hop, on stack les dégâts de plus en plus avec le skill 3, on va pouvoir mettre un break def, potentiel, résistance, dommage, on va prendre un petit peu cher, mais on peut se heal, hop, et on peut aller à nouveau voler un buff, le buff speed, c'est parfait, on prend le break def, et le proc là est embêtant, mais du coup, on peut, ouf, ouf, les dégâts que j'ai pris, what, ouf, ok, on va se heal, hop, très très bien, il n'y a pas de destroy, ça embêtant, on va de vrai, on va juste faire un skill ici, hop, on va pouvoir faire skill 3, et là on peut faire skill 1 ou skill 2, je pense qu'on fait skill 2, on peut essayer de voler un buff, on vole un buff, parfait, et là on a juste à aller tuer ce tour-ci, et c'est gagné normalement, voilà, on peut encore faire ça, on sait que notre spell, on va pouvoir voler un autre buff, là dessus par exemple, il a sandraise, ok, on va skill 2, le sandraise, c'est très lent, c'est très lent, sandraise, on va aller du coup sur Vigor, comme on avait prévu initialement, et là tu as vu que la chamis commence à mettre des gros dégâts, elle est complètement stackée, tu as vu 8000 quand elle crit, et là, c'est gagné normalement, c'est juste pour rassurer le coup, mais ça là, pour ne plus perdre, en fait le seul truc, c'est que, on risque de prendre un peu de temps, parce qu'on n'a pas de destroy, il proc tous les tours surtout, il proc tous les tours, et la sandraise, beaucoup de choses, avec def, pas de break def, toujours pas, pas ce heal, pas faire skill 2, skill 2 qui fait moins de dégâts, multi qui a plus d'importance ici, allez offense numéro 5, on est à nouveau contre la même def, on va y aller avec une offense, Kinky, Jultan, Molly, je ne sais pas si ça fonctionne, mais ça a l'air fun, Jultan triple revenge, petite réduction à gauche, à droite, on a mis du reflect damage, une petite Molly en Vio Nemesis, très rapide, avec à gauche, une réduction, avec à gauche, une réduction vent, et à droite, recovery skill 3, et Kinky en Vio Destroy, avec du multi à gauche, à droite, allez c'est parti, on va aller sur Roid, je pense en premier, alors on joue premier avec la Molly, c'est super intéressant, hop là, on proc violent, wow, on proc, les gars sont insènes, on proc, le break def, il sort de reste Kikari, on met le break def par contre nous, on va se faire contrôler, mais c'est pas grave, là on va juste faire un skill 1, je pense ici, voilà, il va cleanse, il fait sur skill 3, ok, Harmonia qui préfère faire skill 3, au lieu de faire skill 2, ok, nous on va faire skill 2, on va proc, on va aller taper sur le break def, il n'y a pas de heal du coup, pour l'instant, donc c'est pas mal, et là on va juste faire un skill 1, on prend cher, on va de vrai quand même, au final, pourquoi j'ai fait skill 2, je misclic, oups, il faudrait qu'on proc violent, ah et qu'on break def, ok, en vrai on va la perdre, oh c'est la merde, ok on va faire ça, on enlève le break def, ok on a mis le break def, ça c'est cool, est-ce qu'on peut tuer là, c'est trop tanky en face, on va faire skill 2, on met des dégâts en AOE, oh la la, trop de dégâts, ok il n'a pas crit, bon il y a l'antile, est-ce qu'on tue ou pas, là je pense qu'on va laisser un HP, bah oui c'était sûr à certains, aïe 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 aïe, ok 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 ok, bon on va faire skill 2, on risque de perdre notre jultane, soon, malheureusement, oh non arrête de prendre, oh ok, on met la bulle, mais là on va perdre notre jultane, et si on perd jultane, en vrai on peut encore gagner, mais c'est compliqué, on aura plus d'antile, mais on aura toujours le destroy, on va faire skill 1 ici, mettre des dégâts, on proque pas violent, on pose pas les debuffs, malheureusement, il reproque encore, aïe aïe aïe, ok on met le breakdf, pas de proc malheureusement, est-ce qu'on peut tuer, non on tuera pas, bon revenge, il va heal, proque pas, ok nice, on va faire skill 2, je vous promets des dégâts en AOE, là on va pouvoir bull pour protéger, pas le choix, on pourrait proc, si on proquait ici, on était vraiment pas mal, dommage, on va skill 2 pour tenter de mettre un stun, on met le breakdf, arrête de proc, c'est un truc de fou, ok, est-ce qu'on tue ou pas, il va que je tue là, ok j'ai un proc, je tue, nice, et là ça passe nickel, on a le destroy, donc on est pas trop hacké, en plus on met les debuffs, du coup potentiellement, il n'y a pas sombré sur cette harmonia, ça nous met bien, alors du coup, bon j'ai coupé les records, sans le faire exprès, du coup j'ai pas les builds, bon la jana elle est en multi, en swift, le truff est en swift également, avec de l'accuracy à gauche, et les noah, à droite pardon, et les noah, elle est avec de l'accuracy, pour être capé aussi sur son skill 2, et elle est en despair, voilà, du coup nous on veut, aller absolument contrôler, cette, cette upra, malheureusement on rate un stun, on va contrôler les ATB ici, hop, voilà, on va faire un skill 2, ah ben non on va faire 2 tours du coup, oh, c'est embêtant ça qu'on ait passé ces trucs là, comment ce que je fais moi du coup, est-ce que j'ai envie de skill 2 quand même, ok je vais le faire, ok le sun est cool, ok il me sonne pas, il me sonne pas, on peut aller redonner le tour à nous même, voilà, on va faire un skill 2 à nouveau, hop, fra proche pas, je l'en supplie, et nous on veut tuer cette fra, c'est le problème, on peut remettre une bombe, excellent, parce qu'il a comme ça, si elle proche, elle meurt, alors du coup, on va juste aller taper là, hop, et normalement, on devrait être pas mal, on peut faire à nouveau le skill 3, on a récupéré nos spells, on a été une bombe ici, et là, pas mal, normalement, le Biong Chu, il devrait pas solo, on a sort de reste sur Eleanor, c'est faux, nice, allez, offence numéro 7, on est contre une Zinzee, Manon, Nora, et on va partir sur une Misty, Kinky, c'est mais, juste remplacer l'éventuée par Misty, et Misty, c'est pas mal ici, je trouve, c'est mais comme d'hab, Andrez, Kinky, version aggro, VioWheel, Multit à gauche à droite, et Misty, plutôt long en VioWheel, à gauche et à droite, Multit, il va scaler avec le temps, et en late game, il va être plutôt sympa, allez, c'est parti, alors du coup, on a le premier tour, on va directement aller mettre un break def ici à droite, vu que c'est lent, on va faire ce qu'il a, on met pas les break def, malheureusement, on a pas de destroy, c'est un peu embêtant, alors, nous on va juste faire ce qu'il a, en vrai, je sais pas à quel point, on peut prendre des gros dégâts là, il y a moyen qu'on prenne très, ouais, très cher, ouais, là, on va se heal, on met le break def, on va faire ce qu'il a pour mettre le slow, on met le slow, parfait, ok, là, succès n'arrive, ça c'est cool, et là, on va pouvoir faire, ah ouais, mais le combo, la Symptome, c'est embêtant, on va taper là, si on a un proc qu'on tue, toujours pas, oh, et lui par contre, il arrête pas, il arrête pas, ok, avec skill 2, on devrait peut-être seulement pouvoir tuer là, parfait, on va faire ça, et maintenant, on va aller tranquillement sur cette Nora, à ce salle là, on peut plus vraiment perdre, on a beaucoup trop de sustain, on va faire skill 2, mettre de bons dégâts, on met l'antile, parfait, voilà, t'as vu les dégâts de Misty, quand il est sacré, ça fait vraiment très très mal, il est full tank, aller au force numéro 8, on est contre une Carcano, Vigor, Triana, on va y aller avec une Beta, Deva et Martina, il n'y a pas de strip, on est full wheel, Martina en vieux wheel, autocrit, avec du multi-tax gauche à droite, et c'est pas Deva, c'est Belita, my bad, pareil pour la Belita du coup, autocrit, avec du multi-tax gauche à droite, et Beta en vieux wheel, avec à droite, recovery skill 2, du coup, on tanque juste le premier tour, et on rebound au T2, du coup, on n'a pas le premier tour, traînage aux premières, ok, pas de soucis, moi je vais faire le skill 3 ici, hop, et on va aller directement sur le Carcano, je pense, hop, voilà, on va aller mettre des petits DIA, on a proc directement son passif, excellent, et là on va juste tuer, hop, on peut se mettre le buff attaque, en vrai de vrai, de toute façon, on n'aura plus l'immunité, et on va aller, je pense sur le Vigor, on n'a pas vu de Break Death, c'est pas grave, on va juste taper, voilà, et on va aller voler les buffs, c'est vraiment trop fort à Martina, pour ça, hop, on peut se cleanse, et on va aller mettre des gros dégâts, hop là, on va boost un TB, peut-être qu'on va lap, oui on lap, du coup on peut tuer tranquillement, voilà, allez offence numéro 9, on est contre une Artamiel, Célien et Daryon, nous on va partir sur Easylane, Jeanne Fran, donc c'est ça, on a Easylane qui est réuné, en Despera Sandrez, avec un peu d'accuracy, Multi à gauche à droite, Jeanne pour Taunt, en VioWheel, avec à gauche réduction Light, et à droite, Accuracy Skill 3, et on a une Fran, un petit VioWheel, pour la Sustain, et le Cleanse, voilà, voilà, donc on tente juste le premier tour, et puis après on rebond nos T2, et c'est Easylane qui fait la game, à lui seul, allez du coup, on n'a pas le premier tour, c'est pas grave, on va taunt, on taunt tout le monde, on va se mettre le buff, on va faire le Skill 3, pour avoir encore plus de buff, et là, maintenant, voilà, il se passe des trucs marrants, on va faire Skill 2, voilà, on met plein de DOT, et voilà, et ça fond tout seul, et ça fond tout seul, il se passe à ce qu'il y a là, pour réduire la TB, je pense, oh, il y a eu le petit heal, quand même, ok, on va mettre 2 DOT, on va faire Skill 1 ici, il y a Sandrez, potentiellement, oh non, no, le problème c'est que le Focus va là-dessus, si j'ai pas le Skill 3 de Jeanne, ça c'est embêtant, et là je pense qu'il y a déjà son heal, avec le, oh, ça c'est problématique, il faut pas je crit, oh, j'ai crit, ok, j'ai Stun, ouh, je vais me heal, et là normalement, on a un nouveau DOT spell, donc c'est fine, et on va aller taper ici, je pense, bon, les dégâts que ça met, on va faire Skill 3, on va se mettre la passibilité, un tour, pour ce Clean, on va faire Skill 2, et normalement, là on est fine, ça devrait mourir, pour chaque tour, normalement, Allez, 10ème dernière offense, on est contre une KBO, et on va partir sur Gapsu, Kadiz, Lydia, on va essayer de tanker le premier tour, et rebound au T2, le Gapsu en Vio, énergie à Sandrez, avec une réduction light à gauche, à droite on a de l'Accuracy Skill 2, Kadiz, Sandrez en triple revenge, avec réduction vent, et du multi-hit, enfin la Lydia, double name wheel, réduction vent à gauche, et à droite crit et même skill 2, allez, on tanker le premier tour, on rebound au T2, du coup, on n'a pas le premier tour, c'est normal, est-ce qu'on tank, la vraie question, et oui, et du coup, là si on fait skill 2, on va pas mettre de dégâts, en fait je pense, en vrai on met pas de dégâts là, je pense, oh ça va, en vrai on va aller là dessus, je pense qu'on va être deux fois ce clin, hop, une première, et puis voilà, normalement on est pas mal, on va faire un skill 1, on va avec le multi-hit, on va mettre un max de dégâts, on va tuer ça, et normalement on est pas mal, alors on est un peu gênant quand même, ou heureusement qu'il a pas crit, on va faire un skill 2 ici, pour le glancing, dommage, pour le shield, c'est pour ça que j'ai voulu prendre Cadiz ici, on va mettre le break def là, on n'arrive pas, dommage, il assondrait son truc, c'est pas possible, hop, on met les petits dégâts, on se casse sous la brinde, pas mal, et le Cadiz qui apporte, on va de vrai une petite sucette, ça va pas, allez du coup, fin du siège, petit 10 sur 10, challenge, on y joue et DLD, réussi, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, en tout cas, moi je me suis bien amusé, les offenses étaient assez fun, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et tchouche les potes, c'était Tito,